Bonsoir à toutes et tous. Merci à la régie et à tous ceux qui m'ont aidé là pour la presse. Je vous fais un petit coucou. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis hacker éthique. Je suis Gaëlle Musquet, je suis hébergée au sein du moteur de recherche européen Quant et sur la base aérienne 105 à Evreux au sein d'une unité particulière de l'armée de l'air, l'escade aérienne de commandement et de conduite projetable. Et cette année, je n'ai pas ramené de Tesla, pas de voiture aujourd'hui à poste, mais je vais vous parler un peu de ce que j'ai pu faire tout au long de l'année autour de ce véhicule qui est un Toyota CHR. Alors pour ceux qui n'ont pas vu un peu et qui m'ont pas vu ces précédentes années, la saison 1 pour moi des véhicules et de l'open source a commencé en 2015. Je travaillais à l'époque au sein de la Fonderie, l'agence régionale numérique de la région Île-de-France qui n'existe plus. Et on avait de guerre là, ce n'ayant pas réussi à convaincre l'industrie automobile française de nous confier un véhicule. From Scratch, depuis le début, conçu nous-mêmes ce qu'on avait dans l'idée de ce que pouvait être, ce que devait être un véhicule connecté. Et cette Fonderie Car, c'était un émocitroène qui a été exposé à poste en 2015 avec un certain nombre de dispositifs, des Raspberry Pi, des Minoboard, au maximum du matériel libre, au maximum du logiciel libre. C'est vrai, à l'époque, l'émergence de la 4G, l'utilisation de réseaux GNSS qui étaient émergents comme Galileo, par exemple. Saison 2, on est monté en gamme. Je vous avais ramené une Tesla suite aux travaux et la rencontre des équipes de Tesla. Vous voyez qu'on a un petit peu plus de matériel. On était vraiment inscrits dans la dynamique des véhicules Research Lab, donc l'idée d'avoir des hackerspaces dédiés aux véhicules. Et je remercie vraiment les équipes de Tesla et de Blue Wheels qui m'ont mis à disposition ces véhicules, m'ont donné accès à ces véhicules, qui m'ont fait confiance et qui m'ont laissé jouer avec ces véhicules et qui m'ont montré vers quoi on devait tendre en termes de véhicules connectés, de véhicules autonomes. Saison 3, la Tesla du moteur de recherche européenne en compte encore plus de matériel. Là, on a été un peu plus loin dans l'intégration et la récupération de données. On a eu beaucoup d'échanges avec la CNIL et un certain nombre d'organismes sur les enjeux de cybersécurité, de sécurité, de vie privée dans les véhicules. On évite de perdre les batailles qu'on a perdues sur le web, qu'on a ensuite perdues sur les plateformes mobiles et qu'on est en train légèrement de perdre aujourd'hui dans l'industrie automobile. C'est très compliqué de travailler dans cette industrie. C'est l'une des rares industries où quand vous appelez un industriel, surtout en France, on vous explique que c'est très compliqué de te donner une voiture. Mais vous êtes des constructeurs. Oui, mais c'est compliqué. Et on a très peu de constructeurs, très peu d'industriels. C'est beaucoup plus simple pour moi d'avoir un véhicule grâce à un moteur de recherche ou un loueur de voiture qu'un constructeur automobile. Alors s'il y a des personnes dans l'industrie automobile française dans la salle, je suis tout oui. J'ai eu beaucoup de cartes. On m'a beaucoup félicité pour les travaux que je menais. Mais je n'ai pour l'instant, en bon patriote, toujours pas eu accès à un véhicule français pour pouvoir travailler ces sujets. Le premier véhicule autonome sur lequel j'ai travaillé, c'est cet aspirateur. On voulait en faire un désamianteur. Il a été motorisé par une Raspberry Pi et un LIDAR sur RosOS, un robot OS qui est un système d'exploitation libre. Donc ici, vous avez le LIDAR qui est un système d'exploitation libre dédié à la robotique. Et en fait, ce robot, c'est une des marques qui a une démarche très vertueuse. C'est une marque d'aspirateurs qui s'est rendu compte que des hackers, des étudiants détournaient en fait ces aspirateurs. Et au lieu de verrouiller, au lieu de mettre des verrous numériques, ils ont créé, ils ont mis sur le marché un robot aspirateur dédié au hack. Et c'était un peu ma demande et c'est ma demande historique auprès des constructeurs et des équipementiers. Mettez-nous à disposition des dev kits. Vous savez le faire pour la presse. Vous savez le faire pour un certain nombre de sportifs, d'artistes et de personnes de haut niveau, de VIP. Il faut que cette industrie automobile apprenne aussi à mettre à disposition des kits de développement, des échantillons de véhicules ou des morceaux de véhicules qui nous permettent de pré-tester, de tester et de développer des logiciels et de tester la sécurité de ces véhicules, des fonctionnalités, de les hacker au sens noble du terme, c'est-à-dire les faire fonctionner différemment et arriver à un cercle vertueux lié justement à ces communautés du logiciel libre. Alors, je ne suis pas juriste. Pour toutes les personnes qui auront des questions sur la légalité de ce que je vais vous montrer, ce n'est pas mon sujet. Je vous invite à lire ce très bel ouvrage de Yolande Vigiano-Viricel, que je n'écorche pas son nom, chez LexisNexis, qui est un livre français très bien écrit, très documenté sur la responsabilité du conducteur et des personnes qui opèrent des véhicules autonomes. Il y a des spécialistes, c'est leur métier. On a historiquement, sur Paris Open Source Summit, un village et des personnes dédiées à la partie légale. Je tiens à mettre cet ouvrage en exergue parce que quand je montre ce que je fais avec les véhicules, la première réaction que j'ai en France, c'est mais vous avez le droit de faire ça ? Est-ce que c'est légal ? Est-ce qu'on a le droit ? Et en fait, on pense tout de suite aux dangers, ce que je peux comprendre, on pense tout de suite à un certain nombre d'études qui ont été publiées sur les dangers du véhicule autonome, avant de penser aux opportunités qu'offrent toutes ces technologies aujourd'hui. La solution que j'utilise et les logiciels, le matériel que j'utilise sont issus des travaux de Coma.ai, qui est une société qui a été fondée par George Otz, qui est historiquement le pirate de PlayStation et le premier développeur à avoir jailbreaké un iPhone. Et il a voulu poursuivre ses travaux autour du hacking au sein de l'industrie automobile et plutôt que de privatiser et de publier de manière privatrice, en fait, les codes sources. Il a voulu, au sein de cette société, mettre à disposition un certain nombre de dispositifs matériels et logiciels pour que l'on puisse tous pouvoir, à nos niveaux différents, pouvoir commencer à travailler sur ces véhicules autonomes. Alors ce DevKit, ce kit de développement, est constitué d'un E.ON. Donc ici, il s'agit d'un téléphone Android qui a été démilitarisé et épuré pour faire tourner un noyau Linux durci pour pouvoir, en fait, faire tourner un maximum, avec un maximum de puissance, enfin, être l'ensemble des logiciels. Un Panda Power qui est, en fait, un petit module qui va se brancher sur le port diagnostique de la voiture et qui va permettre de récupérer l'alimentation 12 volts et alimenter le girafe. Alors ici, le girafe, ici, c'est un girafe spécialisé pour Toyota. C'est un adaptateur qui va permettre, en fait, de se brancher dans pratiquement le cou, la colonne vertébrale de la voiture sur un des bus de données qui s'appelle le bus CAN, qui est un des bus de données dans les véhicules et qui va permettre d'interfacer, en fait, entre l'E.ON et le girafe, en fait, permettre de communiquer, et permettre au téléphone, ici, de communiquer directement avec la voiture et d'adapter les tensions. On a du 12 volts dans les voitures et d'adapter les tensions sur le 5 volts du téléphone. Et enfin, le Panda. Alors, le Panda, c'est l'interface qui va assurer, entre le girafe et l'E.ON, la conversion, en fait, des signaux du bus CAN sur le bus USB, qui est plus compréhensible par le Linux, qui comprend aussi le CAN, mais qui sera beaucoup plus adapté au niveau tension. Une fois que vous avez ces 4 appareils, ces 4 dispositifs, il faut faire tourner un certain nombre de logiciels qui vont permettre à la voiture d'être autonome, de prendre les bonnes décisions, de ralentir, de freiner, de se déporter sur la droite quand vous clignotez. Alors, il y a tout un ensemble de logiciels et on reprend de manière très simple, mais très efficace, la philosophie d'UNIX, keep it simple, stupid. Vous avez un ensemble de logiciels qui font une chose, mais qui le font très bien. Donc, sur la partie capteur, vous avez BoardD, SensorD et CameraD, qui sont les démons, comme on les appelle sous Linux. Donc, les logiciels qui vont être en fond de tâche et qui vont assurer la coordination, en fait, de l'ensemble des capteurs. Donc, la voiture, à travers les dispositifs que je vous ai montrés précédemment, va pouvoir, en fait, transmettre, en tout cas, l'E.ON va pouvoir récupérer l'ensemble des signaux émis par les radars, ultrasons, lidar et hyperfréquences de la voiture. Donc, écoutez les radars. La caméra, en fait, utilisée ici, c'est la caméra de la voiture, donc longitudinale, et celle du téléphone, qui va lire le marquage au sol. Ensuite, une fois que ces données créées, donc on a transformé une grandeur physique ou optique en signal électrique, il faut, en fait, lire ces données. Donc, modèle D, monitoring D, location D et calibration D, ce sont les démons qui vont digérer les données et les adapter pour que le véhicule puisse comprendre ce qui se passe et ensuite prendre les bonnes décisions. Ici, avec l'ensemble des logiciels de contrôle, contrôle D, planer D, radar D et params D, qui sont les démons, eux, qui vont donner les ordres au volant, au pédale, de frein, d'accélérateur. Donc là, je vous ai brossé rapidement l'environnement matériel et logiciel. Donc, tout ça est téléchargeable sur un dépôt GitHub. Tout ça est achetable ou imprimable avec une imprimante 3D ou montable. Les typons sont en ligne, donc vous pouvez utiliser et télécharger ces différents appareils ou les acheter directement si, comme moi, vous n'êtes pas très doué en bricolage. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez l'ensemble des dispositifs qui arrivent. On a un certain nombre de dispositifs, vous savez, qui étaient à Paris Open Source Summit l'année dernière. Ici, il y en a dames plutôt qui permettent de travailler sur la partie radio. C'est un petit radio logiciel en émission, en réception. Le Panda Power, le Panda connecté au girafe, le Panda Gray qui est équipé d'un GPS de meilleure précision. Un niveau à bulle qui permet de bien mettre les capteurs à niveau, notamment l'EON qui soit bien droit dans la voiture. Une GoPro qui va en intérieur et en extérieur pour filmer ce qui se passe. Des cordons supplémentaires pour se connecter au bus de diagnostic. Et un oscilloscope, ici, portable. Picoscope qui est très bien intégré au niveau logiciel libre. Je n'utilise que du matériel qui est au maximum compatible avec les différents systèmes d'exploitation libre. Pour rester évidemment dans la philosophie qui nous amène tous ici. Alors là, vous avez la fixation. Je disais que tout ça se fixe dans la colonne vertébrale. On est vraiment dans la philosophie du symbiote. On va en fait couper le signal entre la voiture. Alors, attendez, je vais juste revenir en arrière. Entre la voiture. Donc ici, vous avez un connecteur ici qui est débranché. Donc normalement, ce câble-là, il va dans ce connecteur-là. Ça va mettre à la voiture de voir ce qui se passe devant elle. Elle a un petit lidar et une petite caméra. Et en fait, au lieu d'envoyer ce signal directement, on va le faire passer dans la girafe. Le girafe va faire passer le signal dans le panda. Le panda, il va envoyer le signal dans l'éone. Et l'éone va en fait proxifier et écouter en permanence ces signes émis par la voiture. Avec tous les logiciels que vous avez vus tout à l'heure, il va pouvoir prendre les bonnes décisions. Et du coup, de manière un peu symbiotique, vraiment un symbiote, pouvoir piloter la voiture directement. Et voilà le résultat. Donc là, c'est un de mes premiers essais de roulage. Je n'étais pas très rassuré. Vous voyez que je conduis sans pédale, sans toucher les pédales et sans toucher le volant. Eone est fixé ici. Donc vous voyez qu'il lit le marquage au sol. C'est très compliqué de filmer et faire des photos dans des voitures qui roulent avec les contrastes différents qu'on a à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ici, l'éone, il affiche la vitesse, la vitesse maximale admissible qui est lue et téléchargée d'OpenSkidMap, le projet de cartographie libre. Il va aussi lire les rayons de courbure pour les virages prononcés pour que le véhicule puisse ralentir avant ses virages très prononcés. Et en fait, vous voyez que c'est très bien intégré. Une fois que vous avez installé ça, les policiers ne vous posent pas trop de questions. Ils pensent que c'est un GPS. Et en fait, là, le véhicule, il roule tout seul. Alors, il est autonome de niveau 3 pour ceux qui ne connaissent pas un peu tous les niveaux d'autonomie. On va de 1 à 5. Donc 1, vous conduisez, on va dire, en manuel avec limite une boîte automatique. 2, vous avez encore les mains sur le volant. C'est un peu ce qui est commercialisé aujourd'hui, notamment du côté de chez Tesla. Donc ce véhicule est déjà de niveau 2. Et à partir du niveau 3, 5, vous ne touchez plus rien. 5, la voiture se débrouille toute seule. À partir du niveau 3, vous avez le droit de lâcher le volant. C'est pour ça qu'on n'a pas de véhicule homologué niveau 3 en France et pratiquement dans le monde, en tout cas, hors cadre expérimental. Parce que la loi, le code de la route, et je vous renvoie au bouquin de tout à l'heure, n'autorise pas encore à lâcher le volant. Et donc, hors cadre expérimental, on s'entend sur des portions bien délimitées. Vous n'avez pas le droit de lâcher le volant. D'accord ? Donc ce que je fais là, ce n'est pas légal. Vous devez respecter le code de la route et, en théorie, toujours avoir les mains sur le volant. Mais pour montrer et prouver que ça marche, on doit laisser un peu de liberté au véhicule dans le cadre expérimental. Et expérimental égale, il faut rouler. Il faut rouler et il faut beaucoup rouler. Donc là, c'est le thème de ma conférence. 10 000 km roulés. Sur les 10 000 km roulés, la voiture a été autonome 80% du temps. Donc 8 000 km où je n'ai pas eu à toucher les pédales de frein, d'accélérateur ou du volant. Léon, là, vous le voyez en situation de nuit. Alors là, en plus, il pleuvait. Donc il faut tester ce logiciel dans toutes les conditions. Éblouissement, nuit, pluie, temps sec, soleil par l'arrière, soleil sur les côtés. C'est ces kilomètres roulés qui vont permettre de valider que le véhicule est prêt. Et à ce jeu-là, les Chinois et les Américains sont les meilleurs. Alors je disais, les dernières statistiques de Waymo, la filiale de Google qui fait du véhicule autonome, ils sont à plus de 10 millions de kilomètres roulés. Les Chinois, à peu près moitié moins, alors officiellement. Et pour toute la communauté OpenPilot, donc de coma, on est à plus de 4 600 à tester ce logiciel, plus de 1 000 conducteurs. On est à plus de 17 millions de kilomètres roulés. Et ce sont ces kilomètres roulés qui feront foi, entre guillemets, sur la capacité de ces logiciels à être fiables. Et j'insiste vraiment là-dessus parce qu'au niveau politique, et j'en parlerai à la fin, tout cela se passe au final dans des salons très feutrés, à Washington, à Tokyo, à Dubaï, où les Nations unies doivent décider comment on fera évoluer la Convention de Vienne qui régit un peu le code de la route. Et l'Empire européen versus l'Empire chinois versus l'Empire américain, celui qui aura le plus droit de citer sera celui qui aura le plus testé. Et aujourd'hui, quand moi j'annonce 10 000 kilomètres, il faut évidemment qu'on soit un grand nombre à rouler, parce qu'on parle beaucoup de biais dans l'intelligence artificielle. Et là, on est en train d'en créer, parce que ces véhicules qui roulent majoritairement sur des routes américaines et chinoises, on est en train de créer des biais dans ces logiciels où ces véhicules seront capables de rouler uniquement sur des routes de capitale occidentale ou asiatique. Moi, ça me gêne en tant que Guadeloupéen parce que je n'aimerais pas qu'il y ait de biais et j'aimerais bien que ces véhicules soient capables de rouler sur les routes guadeloupéennes, les routes corse, les routes polydésiennes, les routes néo-calédoniennes. Bref, que ces territoires d'outre-mer qu'on oublie souvent puissent être inclus, en fait, et que ces biais que l'on a déjà sur l'accès à la technologie n'apparaissent pas aussi sur ces véhicules autonomes. Ils rouleront en 2020 sur trois territoires ultramarins. Je mets un point d'honneur à ce que ces territoires qui m'ont vu net soient aussi en point sur ces sujets, notamment sur les enjeux du réchauffement climatique. Là, vous avez un essai sur route sur le périphérique. J'ai fait trois tours du périphérique, dans la pire condition qu'il soit. Alors, c'était au mois de mai. Le véhicule a très bien réagi. Il a su faire le tour trois fois. Donc, si je ne l'arrête pas, il tourne et il roule. J'ai dû faire ce qu'on appelle du steering over. Donc, corriger la trajectoire du véhicule uniquement parce que des personnes avaient des trajectoires hasardeuses. Mais le logiciel en lui-même, le véhicule en lui-même n'était pas en cause. Donc là, vous avez une vision de l'exploreur. Donc, en fait, une fois que vous avez roulé, vous avez la possibilité de rejouer les trams, de rejouer les vidéos. Tout est enregistré, à la fois d'un point de vue vidéo, mais aussi au niveau des capteurs. Donc, toutes les données du buscan, ici, vous avez toutes les positions. Ici, tout ce qui est en vert, c'est les parties où le véhicule était en autonomie. Et tout ce qui est en bleu, c'est où j'étais en manuel. En rouge, c'est que le pilote s'est désengagé. Soit parce que je regardais une personne, alors ma compagne a été victime aussi de ça, c'est que la voiture, elle est plus embêtante que ma compagne. Si je regarde une autre dame, elle m'accompagne regarder notre homme. La voiture va vous dire que vous n'êtes pas concentré sur votre conduite parce que la caméra avant du téléphone regarde et surveille votre attitude et donc vos yeux. Et donc, si vous regardez que vous êtes distrait, le pilote automatique vous le signale. Et en plus, il va se désengager. Donc là, c'est ce qui m'est arrivé ici, sur cette portion. J'étais dans un embouteillage et je regardais vraisemblablement à gauche. Et le pilote s'est désengagé parce qu'il estimait que je n'étais pas assez attentif à ma conduite. Influencer. Alors là, c'est la fin d'une conduite avec Cédric Villani, qui s'y connaît en réseau de neurones et sur tous ces sujets-là. Alors, je l'ai amené de Rungis à Danfer-Rochereau au volant de la voiture pour qu'ils puissent voir l'état de l'art, de ce qu'on était capable de faire en tant que développeur, en tant que hacker, en tant que pen-tester sur ces véhicules. Parce que c'était important que les politiques, des députés, des élus, des maires, se rendent compte des enjeux. Alors, il y en a un que je vous ai cité qui est stratégique aux Nations Unies, mais la voie de la France, la voie de l'Europe, elle va compter. Mais notre voie ne pèsera que si nous avons des choses à montrer. C'est bien d'en parler, mais c'est bien de rouler. Et sur cette partie sale, quand il faut aller jouer dans les moteurs, quand il faut aller lever le véhicule, quand il faut aller câbler, je peux vous assurer qu'on se retrouve très vite très seul, y compris chez les constructeurs et chez les équipementiers. On aime beaucoup les labos. On aime beaucoup moins la route et on aime beaucoup moins se salir les mains. Et c'est important que ces élus soient avec nous au moment où on teste ces véhicules, au moment où on souffre, je peux vous dire. J'ai eu un accident avec cette voiture, en manuel, avec mes enfants à bord. J'étais en conduite manuelle. Et j'ai dû rendre compte à l'assureur de ce qui s'était passé. Mais ça a été très simple, parce que le pilote automatique, même en manuel, il avait enregistré ce qui s'était passé. Un refus de priorité de ma part et avec cette vitesse de la part du conducteur en face. Mais ce qui a été important pour cet assureur, c'est de se rendre compte qu'au final, le circuit de la donnée dans la voiture, on n'en parle pas peu. Il y a eu un rapport de la CNIL sur les enjeux liés à la donnée dans les véhicules. Mais on ne se rend pas compte, en fait, de toute la donnée qui est produite et comment cette donnée va influencer demain les litiges au niveau assurantiel, mais aussi au niveau de l'informatique légale. Qui est responsable ? Alors, je vous renvoie au bouquin, mais on peut se poser la question. Est-ce que c'est le conducteur ? Est-ce que c'est le développeur ? Est-ce que c'est l'équipementier ? Est-ce que c'est le constructeur ? Est-ce que c'est l'opérateur de téléphone immobile qui n'a pas fait la mise à jour over the air, directement en ligne ? Toutes ces questions-là, il faut qu'on se les pose maintenant, pas au moment d'un incident. Vous avez vu qu'à chaque fois qu'un véhicule autonome a un incident, un accident, ça fait la une des journaux, parce qu'on estime que l'erreur est humaine. Les machines n'ont pas le droit de se planter. Vous avez un accident sur un escalator avec un enfant, ça fait la une des journaux. Alors qu'on a plus de 4 000 incidents ou accidents domestiques, des gens qui meurent, ça ne fait pas la une des journaux. Parce que l'erreur est humaine et que ces dispositifs que l'on va avoir dans nos mains bientôt, qui sont déjà dans nos mains, représentent aujourd'hui un enjeu en termes de sécurité et d'atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Donc la question de la sécurité, elle est évidemment éminemment légitime, mais il faut qu'on puisse se poser ces questions en temps de paix en amont de la conception de ces véhicules. OpenPilot, c'est un peu le noyau Linux, c'est un peu une couche d'abstraction, puisque je vous disais que ça tournait sur plus de 4 600 personnes à peu près aujourd'hui qui testent. C'est aujourd'hui 70 modèles de véhicules qui sont supportés. Acura, Honda, Kia, Toyota, Tesla, Subaru. Toutes ces marques aujourd'hui sur des véhicules qui sont équipés du parc assist. En général, d'un volant motorisé, pour pouvoir faire en sorte que le véhicule se garde tout seul, il faut que le volant soit motorisé. Tous ces véhicules qui pratiquement de série sont équipés de ces dispositifs permettent de faire tourner OpenPilot. Et notre métier à nous, développeurs, pen-testeurs, hackers, c'est de porter OpenPilot, qui est un peu la couche d'abstraction, qui va permettre de rendre ces véhicules autonomes de niveau 3. Il y a un autre enjeu pour moi qui est hyper important, c'est que la législation va effectivement évoluer, et elle va évoluer aussi sur la maintenabilité de ces logiciels. Il va falloir que ces logiciels soient le mieux documentés possible, évidemment, mais qu'on soit capable de les mettre à jour le plus vite possible en cas de faille. Alors, il y a énormément d'initiatives. Trois grandes initiatives dans le milieu. Alors, Genivy, qui est connu parce qu'il a été un peu porté par l'industrie automobile française. On a Automotive Grid Linux, qui a beaucoup plus de renommée aujourd'hui, avec beaucoup de démonstrateurs, beaucoup de binaires qui tournent aujourd'hui sur des cartes qui sont accessibles du grand public. KUXA, KU-KSA, qui est porté par la fondation Eclipse, qui est plus une plateforme applicative, donc en gros, le store, le futur store de votre véhicule, mais open source, basé sur des logiciels libres et qui est porté par une équipe de Bosch en tant qu'équipementier. Et c'est un peu ça qu'il va nous falloir aussi porter au niveau européen. On a des talents, on a des personnes qui travaillent sur ces sujets, mais c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Et c'est maintenant qu'il faut rouler pour pouvoir prouver au législateur qu'il peut nous faire confiance et qu'il va être capable aussi d'accompagner les différents équipementiers et constructeurs dans une démarche vertueuse du respect et du circuit de la donnée dans les véhicules. Il me reste 5 minutes 30. Je ne sais pas si j'ai du temps pour les questions. Si vous en avez, je veux bien les prendre et je veux bien y répondre. Oui ? Dans le ION, en fait, vous avez une dizaine de démons qui tournent. Et le principal, en gros, la partie la plus importante, elle est ici. C'est ce moteur qui est le plus important. C'est CTRL D, en fait, qui va recevoir des informations de tous ces démons-là et qui, lui, va coordonner. C'est vraiment le moteur logiciel qui fait tourner, en fait, Open Pilot. C'est lui. Et qui va permettre, en fait, derrière, de donner les bons ordres. Je vais prendre un exemple. Vous avez, je l'ai dit, que la voiture va télécharger les données d'OpenSkidMap pour des virages un peu serrés. Ces virages un peu serrés ou ces giratoires, on prend le cas de la France où on a beaucoup de giratoires. C'est-à-dire que ce véhicule, il n'est pas capable de gérer un giratoire. Il n'est pas capable de gérer un feu stop. Il n'est pas capable de gérer un feu rouge. Il n'est pas capable de gérer un pH. Donc, hors toutes ces situations, le véhicule se gère. Ce qui représente 80-90% de votre conduite, en fait. Vous avez vu, j'ai conduit 10 000 km sur 8 000 km. C'est CTRL D qui, à partir des paramètres qui sont liés et qui sont liés au véhicule, qui sont recalibrés, au moment où il y a une calibration qui se fait au premier lancement de Lyon. Il y a une calibration qui se fait justement pour que tous les filtres puissent être calibrés et que les actions du volant ne soient pas trop violentes et qu'on ne puisse pas prendre le virage de manière trop violente et faire du steering ouvert en ce qu'on appelle du takeover. Le takeover, c'est quand vous désactivez complètement le pilote automatique pour vraiment prendre le contrôle parce que la situation est dangereuse. et c'est une des situations dangereuses à laquelle on est confronté, ce sont ces virages prononcés qui sont très corses, qui sont parfois un peu normands, parfois, et qu'il faut apprendre à CTRL D, à gérer, rester sur sa voie, même en cas de virages prononcés, apprendre à décélérer. Vous savez, ce que je dis souvent, mes enfants m'ont dit, papa, ne passera pas notre permis de conduire en fait. Parce qu'en fait, il pilote un peu de temps en temps avec moi la voiture avec une manette de PlayStation 4 en condition très contrôlée avec les gendarmes, souvent pas loin, qui contrôlent un peu tout ça et qui voient des opportunités. Ces gendarmes, du point de vue de leur mission de contrôle, parfois, ou de ronde sur la base aérienne où je suis hébergé, mais qui voient aussi des vulnérabilités. Potentiellement, le véhicule, comme Léon, c'est un téléphone 4G, on pourrait très bien prendre le contrôle du véhicule à travers une connexion mobile et pouvoir le piloter à distance. C'est le premier point. Et c'est maintenant, ce n'est pas de la science-fiction. Là, je vous parle de choses qu'on arrive déjà à faire aujourd'hui. L'enjeu pour moi sur ce contrôle D là, c'est qu'il ne doit pas planter. Il doit être extrêmement robuste. Et tout ça, paradoxalement, est fait en C en Python. Il y a énormément de choses qui sont faites en Python. C'est majoritairement le langage le plus utilisé dans le contrôle D. Et ça permet, en fait, de faire tourner tous ces logiciels de manière hyper fluide et ensuite de les durcir au fur et à mesure qu'on a toutes ces routes qui sont rentrées, tous ces comportements qui sont rentrés. Les vidéos sont remontées ? Oui, maintenant, elles sont de plus en plus... Alors, il y a, je crois, un maximum de deux mois maintenant de rétention. Mais vous pouvez les télécharger, les exploiter. Et dans la vidéo, il y a une incrustation des données des capteurs. Mais oui, c'est remonté. Oui ? Le plan de navigation ? Alors, là, c'est soit... Alors, soit vous le rentrez directement dans Léon. Alors, pour l'instant, on n'a pas de mode d'arrivée-départ. Donc, là, c'est vous qui déclenchez le plus automatique. Ce qui fait le plus peur à ces véhicules autonomes aujourd'hui, ce n'est pas le manque de connectivité ou le manque d'accès à une base de données quelconque. C'est le manque de marquage au sol. Et là, pareil, je tiens à intervenir auprès des élus qui fantasment beaucoup parce qu'on leur vend énormément de choses qui font peur. Oui, le véhicule, il va tuer la mamie, il va tuer toute la maman avec la poussette. Avant de savoir qui on tue, on va déjà lui apprendre à prendre correctement un giratoire à ce véhicule. C'est le premier point. Et ça amène ces élus souvent à une réflexion anecdotique. C'est que si le marquage au sol n'est pas bien fait dans votre commune, ça ne fonctionne pas. Et là, on arrive sur un autre point du domaine public où on a des disparités déjà sur les zones blanches, ADSL, 4G, l'accès au numérique. Les communes qui n'auront pas les moyens de payer de la peinture pour faire correctement le marquage au sol, ce seront des communes où on aura des disparités sur l'accessibilité de ces véhicules. Vous voyez, le marquage au sol doit être de bonne qualité si vous voulez que les lignes ici apparaissent et que la planification se fasse de la manière la plus fluide possible. Voilà. Et je m'arrête ici. Merci à vous. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.